Le pape François Le bamboula a été honoré ce vendredi par le président de la République qui lui a remis un véhicule de marque Land Cruiser de TATXL pour faciliter sa mobilité. Dans un bref échange, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo a présenté ses félicitations auprès de la catholique en lui souhaitant plein succès pour ses nouvelles charges. Reconnaissant, le bénéficiaire a devant la presse dit sa satisfaction au chef de l'Etat pour le geste qui, sans nul doute, l'aidera d'une manière à atteindre les prévisions éparpillées dans le pays. C'est d'abord une surprise. Il est vrai qu'à l'occasion de la célébration de la messe du 1er février, pour la commémoration de l'âme de notre cher Papier Chetien Tisséke de Tchilombo, de faire un geste que je méritais selon lui. J'ai reçu l'invitation de venir à la présidence. Voilà la grande surprise. C'est une surprise bien sûr agréable. Je lui dis sincèrement merci et que le Seigneur lui en rende au centuple. Les relations entre l'église catholique et le gouvernement ont toujours été bonnes, a rappelé Mgr Donacien Cholet qui, rassure de sa disponibilité, a toujours contribué au développement de son pays. Le souhait pour le pays c'est qu'on avance dans le bon, le chemin est encore long, la situation est ce qu'elle est. Je souhaite que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour qu'on continue à travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Né en 1963 et ordonné prêtre depuis 1993, Mgr Donacien Cholet a été élevé par le pape François au rang de Chaplin de sa Sainte-Été en décembre 2021. Et cette ordonnance qui émane du cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 22, barre 018 le 19 février 22, portant admission à titre posthume dans l'Ordre national et re-nationaux Kabila Lumumba, d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-00-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 10 février 2006, spécialement en ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi numéro 009, barre 2022 du 5 août 2002, portant création de l'Ordre national et re-nationaux, spécialement en ces articles premiers 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E, barre 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la Chancelerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1, considérant les mérites de l'intéressé, remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise, en tant que l'un des pilastres du pouvoir judiciaire dont il a, à deux reprises, présidé le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord comme premier président de la Cour suprême de justice, ensuite comme président de la Cour constitutionnelle et seul, après avoir gravi tous les échelons de la carrière de magistrat. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation faisant de lui l'un des dignes fils de ce pays. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Chancelier des ordres nationaux ordonne, Article 1er, est admis à titre posthume dans l'Ordre national et renationaux Kabila Lumumba, au grade de grand cordon, M. Benoît Luamba Bendou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2, le Chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 19 février 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Pour le cabinet du président de la République, Guylaine Miembô, Mbouizia, directeur de cabinet. C'est une marque de reconnaissance envers le speaker de la haute chambre du Parlement. Modeste Baratilu Kobo a reçu une délégation des professeurs, membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs et il promet, leur a promis donc de s'impliquer pour le début des négociations entre le RAPICO et le gouvernement. Les explications de Sandra Nenghi. La grève des professeurs d'universités et instituts supérieurs l'a personnellement préoccupé. Le président du Sénat, le professeur Modeste Baratilu Kobo, s'est impliqué pour une issue heureuse avec le début récent des négociations entre le bon gouvernement et RAPICO. Une forte délégation des professeurs membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs officiels de la République démocratique du Congo est venue exprimer sa gratitude au président du Sénat, le professeur Modeste Baratilu Kobo, pour ces négociations qui ont conduit à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Modeste Baratilu Kobo a pour sa part rassuré ses interlocuteurs tout en leur rappelant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Si nous sommes là, c'est pour les remercier. C'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y était son intervention, peut-être nous serions encore là sans que le processus ait commencé. Donc c'est grâce à lui que nous en sommes arrivés là. D'où il était important pour nous de venir lui rendre compte et lui dire merci. Je profite de cette occasion pour remercier le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre et le président de la République qui ont permis à ce que ces assises aient lieu. Concernant la reprise des activités dans les universités et instituts supérieurs officiels, le professeur Rodolphe Liolo, coordinateur du Rapuco, a indiqué que les professeurs ne reprendront les cours qu'à l'issue des travaux en commission paritaire qui vont bientôt commencer. Les nouvelles de nos provinces, deux morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants, c'est le bilan de la pluie diluvienne de 45 minutes avec des vents violents qui s'est abattu sur une ville de l'Isala, nous semblant, de la province de la Mongala. Peut-être aux environs des 14 et 30 qu'une pluie accompagnée d'une voix violente s'est abattue sur toute l'étendue des provinces de la Mongala. Le vent qui a soufflé au moins pendant 45 minutes a laissé d'énormes dégâts matériels et humains. Quant au bilan matériel, les tableaux nous font état des hôpitaux, écoles, églises et maisons d'habitation écoulées et des toitures emportées. C'est le cas notamment des toitures du pavillon où sont logés les dépôts pharmaceutiques avec les médicaments anti-Covid et les laboratoires de l'hôpital général des références de l'Isala et du centre de santé ou potos qui sont emportés. L'église catholique, paroisse Saint-Jean-Paul II, tout entière, restait par terre et une partie de la toiture de l'église protestante, paroisse III, s'est endommagée. Les sources proches de la mairie dénombrent plusieurs écoles et institutions universitaires qui ont perdu leurs infrastructures. Il s'agit de l'isteme Tobikissa, complexe scolaire père Ferdinand et Grout, complexe scolaire moderne, épée démonielle, épée Boussogbete, épée Bifou et bien d'autres. Les mêmes sources induquent que plusieurs maisons sont écoulées. Au quartier Nzongobono, Karate Ménage et Environ sont sans-abri. Certains ont passé nuit à la Belle Étoile et d'autres sont dans les familles d'accueil. Il convient de signaler en outre que deux personnes sont mortes et plusieurs autres blessés suivent des soins dans les formations sanitaires. Sachez également que le gouverneur intérimaire du Tanganyika, Sambay Kayabala, a présidé mercredi la cérémonie de distribution des montaux et véhicules dans de l'ONG Pat Congo aux 11 zones du Tanganyika dans le cadre du programme élargi de vaccination. Images et commentaires. Le gouverneur intérimaire, Sambay Kayabala, a présidé mercredi la cérémonie de distribution des montaux et véhicules dans de l'ONG Pat Congo aux 11 zones du Tanganyika dans le cadre du programme élargi de vaccination. Très 16 février 2022, l'esplanade du bâtiment du gouverneur du Tanganyika a abrité une cérémonie hors des communs consistant à distribuer des engins roulants aux entités sanitaires de la province. Il s'agit là de 59 motos de terrain, une Jeep 4x4 de marque Toyota Land Cruiser double cabine et de deux groupes électrogènes de 70 KV à chacun destinés aux désantènes du programme élargi de vaccination PEV du Tanganyika et aux 11 zones de santé que compte la province. Ce don est un fruit du partenariat bilatéral entre le gouvernement provincial du Tanganyika qui pilote le gouverneur Sambayaba Lamoni et la fondation Bill & Melinda Guette dans le cadre de la vaccination des routines contre la poliomélite. C'est le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika qui a présidé en personne cette cérémonie en présence de bénéficiaires conduits par le chef de division de la santé Dr Jerry Kibanza et du partenaire la fondation Bill & Melinda Guette représentée par Madame Lucie Mwepu, point focal qui remplace le Dr Kolar Madika muté à Kinshasa. Ces deux groupes électrogènes sont destinés aux antennes PEV, Kalemi et Kabalo, y compris deux motos par antenne, la Jeep 4x4 étant réservée à l'antenne de Kabalo et chacune de ces 11 zones de santé de la province aura cette moto pour la mobilité de manière à faciliter le processus de vaccination dans les milieux inaccessibles de la province. Président la cérémonie, le gouverneur intérimaire Sambayaba Lamoni a loué cet aboutissement d'un partenariat financier qui s'est déroulé dans un climat serein malgré de nombreuses difficultés dues à la conjoncture économique et au contexte de la COVID-19. Il a enfin demandé aux bénéficiaires de ces dons d'en faire un bon usage. Pendant ce temps, dans la province du Congo central, la Fédération des Églises Chrétiennes du Congo avec les Bangunza condamne la tentative du coup d'État raté par la bouche du représentant légal, Mgr Évêque Jean-Céphile Wumba. Ils ont adressé un message de soutien au chef de l'État à travers un culte de prière à Dieu pour la paix et l'unité de la République démocratique du Congo. Les détails avec Rodé Panda. La tentative du plan de déstabilisation des institutions établies démocratiquement par la prise de pouvoir, des forces et condamnée par toute la population congolaise constituée de différentes couches socioculturelles. La Fédération des Églises Chrétiennes des Bangunza dans les Congo central pense que la sécurité et la paix du pays est une affaire de tous. Le gouvernement recourt aux moyens politiques et techniques et les Églises participent à la défense de la sécurité par des prières. En cette circonstance, des tentatives du coup d'État raté, la Fédération des Églises Chrétiennes. Par les biais de son représentant légal, Mgr Évêque Jean-Théophile Wumba d'Imbadou condamne cette attitude et apporte un soutien au chef de l'État à travers un vibrant message de réconfort spirituel et moral. Un culte spécial qui a réuni le seul haut responsable Mugunza à la paroisse de Kissinsome le 13 février dernier a été organisé pour implorer la miséricorde et la protection divine. Nous réitérons notre soutien tant spirituel que moral au premier d'entre les citoyens de notre pays, son Excellence M. Félix Antoine Chiseké de Chilombo. Et l'encourageons à continuer en toute quiétude son œuvre combien salvatrice à la tête de notre pays pour la gloire de Dieu. Par la même occasion, les Mugunza ont réaffirmé leur soutien à la candidature de Patti Joseph Lendo, un des fils du Congo central qui a manifesté le désir de briguer les mandats à la tête de la province du Congo central. Les pugilistes de la Tchopo qui ont participé au championnat national de boxe vont rentrer chez eux sans peine. Un notable de la Tchopo à Kinshasa, Jean-Pierre Kassoussoula les a reçus et leur a donné les billets d'avion. Retour, commentaire et d'Itchala. Venus à Kinshasa pour participer au championnat national de boxe, les pugilistes de la Tchopo ont bénéficié de la générosité d'un des dignes fils de la Tchopo, notable de Kisangani, J.P. Kassoussoula. Ils ont eu chacun un billet d'avion retour et quelques paniers avec effugies du président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi. De quoi contenter le coach de l'équipe ? J'ai dit au président de la Ligue de boxe, de la Tchopo, que je ne rentrerai pas à Bredoui. Aujourd'hui, c'est fait. Nous remercions de tout cœur ce fils de Tchopo, J.P. Kassoussoula, qui se donne pour ses frères. Kisangani était le troisième pôle économique du pays et nous devons travailler pour revenir à ce niveau. Tous peuvent répartir ainsi à Kisangani avec la conviction d'avoir été soutenus. Akin Tchisa parlait l'heure. Dans l'actualité, célébration des 40 ans de l'UDPS à Dimbélingue, territoire. Nous sommes au Kassaï central. Le gouverneur de province est Tarsis Kabatoussoula, l'un des pionniers de première heure de l'UDPS organisé avec face à cette fête d'anniversaire. Images et commentaires. Pour jour 40 ans, nous avons vécu la dictature sous Mobutu et le parti né dans la maison de son excellence, le feu docteur Etienne Tshisekedi, a aujourd'hui 40 ans. Jour pour jour, nous avons de mauvais et de bons souvenirs. Le bon souvenir que nous avons, c'est du fait d'avoir répondu au grand slogan de l'UDPS qui dit « l'UDPS vingra et gouvernera ce pays un jour ». Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est pour nous la grande satisfaction. Vous remarquerez que l'UDPS n'est pas seulement dans les villes, mais aussi dans le village là où nous nous trouvons maintenant. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Nous avons toujours dit que nous sommes démocrates. La raison pour laquelle nous nous trouvons dans le village est pour informer la population que l'UDPS doit absolument tout faire, arracher un deuxième mandat, la tête du pays, reconduire son excellent Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Ça, c'est notre cheval de... Jean-Baptiste Kongolo Kabila, ancien directeur général de la DGDA, membre de l'Union sacrée de la nation, est arrivé sur le sol l'Omamiens. Ce dernier demande le soutien de la population l'Omamiens qui lui a réservé un accueil chaleureux. On en sait plus avec Animalaka. La vie de Kabinda a vibré le jeudi 17 février 2022 par l'arrivée du ticket gagnant de l'Union sacrée pour la nation aux élections du gouverneur de la province de l'Omami, le candidat du RDT Jean-Baptiste Kongolo Kabila, l'ancien directeur général de la DGDA, le technocrate qui incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, soucié du développement de sa province d'origine et plus que déterminé, a travaillé pour l'épanouissement de sa province. Aussitôt arrivé, Jean-Baptiste Kongolo Kabila a commencé par faire un crochet dans la cour royale afin de présenter ses civilités au grand chef Kamanda, avant d'être présenté à la foule qui lui a réservé un accueil chaleureux. Devant ses camarades et militants du RDT et son parti politique, l'ancien directeur général de la DGDA a appelé la population l'Omamiens à l'unité nationale et surtout au développement de cette province. Une occasion pour cet homme de terrain de remercier l'Auguste Assemblée pour l'accueil délirant lui réservé avant d'annoncer sa tournée à travers quelques entités de la province dont Mwene Dutou et Kaméji pour s'enquérir davantage de la situation de la province. Le gouverneur de la province de Kinshasa, Jantini Ngobila, a échangé jeudi à l'hôtel de ville avec les bourgomestres et les commandants des districts de la police nationale congolaise sur l'application stricte des décisions prises après le drame de Matadikibala. Willy Attenakov a signé ce reportage. Le drame de Matadikibala dans la commune de Mongafoula qui doit interpeller tout le monde pour que pareille tragédie ne survienne plus dans l'avenir parmi les grandes décisions annoncées pour faire régner de l'ordre et la sécurité de la population quinoise la destruction des occupations des emprises publiques et des constructions anarchiques érigées les longs des rivières et des voies ferrées la fermeture de marchés pirates les longs des principales artères avec interdiction formelle de percevoir des taxes pour les endroits prohibés sur toute l'étendue de la capitale sous peine des sanctions exemplaires. A cela s'ajoute l'application stricte de la mesure interdisant la production et la commercialisation d'eau en sachet. Nous allons travailler ensemble aussi bien le bourgmestre qu'est le commandant de police pour que nous puissions dégager tous les vendeurs qui vendent les longs j'ai dit bien les longs des avenues principales au niveau des avenues principales j'ai dit qu'il y a un spectacle désolant que l'équinoir offre en passant aux vieilles pieds de la ville aux vieilles pieds de la République. A en croire les participants à cette réunion toutes ces mesures sécuritaires et sanitaires sont renforcées sur les artères principales en prévision des visites officielles à Kinshasa du président turc prévu pour ce week-end et du couple royal belge attendu dans la capitale les 6 mars prochains. Une matinée fiscale du service d'assiette a été organisée au ministère des Finances question de maximiser les recettes de l'Etat. Les détails dans ce reportage. Le ministre de Finances a tenu récemment la réunion sur l'accroissement des recettes de l'Etat avec les régies financières et tous les services d'assiette. Pour exécuter ces instructions dans la province du Maniema les directeurs de la Direction générale de recettes administratives d'eau maniale et des participations a invité tous les services d'assiette et des ressorts de maximiser les recettes pour permettre à l'Etat congolais d'avoir le moyen de sa politique. Puisque pour la Dégirade à la différence d'autres régies la Dégirade travaille avec les services d'assiette qui en amont constate et liquide et la Dégirade ne vient qu'en deuxième lien donc il faudrait que nous puissions responsabiliser ces services à donner à la Dégirade la matière envie de faire face ou de rélever les défis des assignations lui assignées. Chaque service opérationnel doit s'engager à mobiliser les recettes pour atteindre un taux d'accroissement de 29,71% pour l'exercice budgétaire de 2022. Par rapport aux assignations de 2021 la Direction de Maniema a atteint un taux de 84,27%. Toutes ces décisions étaient prises lors d'une matinée fiscale qui a permis non seulement de faire la restitution des instructions du ministre des Finances sur la mobilisation des recettes mais aussi identifier les nouveaux contribuables et de mettre sur point des stratégies pour la réussite des opérations des collectes des impôts, des taxes et des recettes non fiscales. Les innovations réalisées par la Dégirade à travers des réformes pour la déclaration électronique et le paiement en ligne des impôts fonciers méritent la vulgarisation. Ce 28 février 2022, le directeur général de cette institution est-il à la Fédération des entreprises du Congo-Fec pour présenter cette nouvelle technologie nous rapporte au dépendre. La Fédération des entreprises du Congo-Fec avec le gros d'opérateurs économiques en son sein reste les partenaires privilégiés de la Direction générale des recettes de Kinshasa, pour faciliter les opérations des collectes et paiements des taxes et impôts fonciers et autres articles. A la Dégirade, une nouvelle technologie a été mise en place. Désormais, les transactions et les mouvements des paiements se feront par voie électronique avec la télédéclaration. Ces réformes intervenues à la Dégirade pour déclarer le bien, les paiements et les nouveaux taux d'impôts fonciers nécessitent une vulgarisation et une sensibilisation des contribuables sur demande de la FEC, la Dégirade est allée présenter et expliquer ses innovations. Félicien Kouloutantoula, directeur général de la Dégirade, précise. Nous avons voulu leur présenter la télédéclaration et la digitalisation des paiements, accompagnée de banques et d'autres partenaires comme Info7 pour qu'ils puissent voir comment ils peuvent faire leurs déclarations en ligne et payer directement en ligne et cela c'est pour lutter contre le coulage des recettes qu'on constate souvent dans les contacts immédiats entre l'administration fiscale et la société. Le secrétaire général de la FEC, John Conon, salue cette nouvelle initiative et promet de répercuter le message. La FEC a un rôle qui l'a déjà commencé et nous croyons que les opérateurs économiques qui étaient présents ont bien compris le sens de la réforme et vont s'y soumettre. Nous allons continuer à sensibiliser nos membres quant à ce travail. Nouvelle technologie oblige. Les services à la DGK sont pris en charge par le numérique. Une conférence sur les prévisions budgétaires et le programme d'action 2022 a été organisé par l'Office national du tourisme en vue de mettre en place une feuille de route devront permettre à l'ONT de mieux vendre l'image de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de jeudi. Une première depuis la création de l'Office national du tourisme ONT en 1986 en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'organisation de la toute première conférence sur les prévisions budgétaires 2022 et le programme d'action 2022 qui a mis autour d'une table les directeurs provinciaux, les chefs d'agence provinciale et la direction centrale de Kinshasa. Tout a été passé au peigne fin comme l'explique Benjamin Kiongouloubenga, directeur de marketing de cette entreprise publique ONT. Ça ne servait à rien de faire un programme d'action avec des activités éléphantesques où vous remplissez le programme avec des activités que finalement vous n'exécutez pas, vous n'évaluez pas. Nous avons donc dans le cadre de ce programme suivant les lignes directrices de la direction générale de la directrice générale de l'ONT opté pour un condensé d'actions mais qui soit réalisable pour permettre la relance et la reprise du tourisme en cette période post-Covid. Cette session nous a permis d'avoir le même point de vue, d'échanger sur le problème qui nous concerne afin que nous réfléchissions ensemble sur les actions et les prévisions budgétaires pour l'année 2022. L'Office national du tourisme a pour objet de promouvoir le tourisme en République démocratique du Congo, de faire connaître et surtout de vendre les produits touristiques de la RDC. Parlons santé dans ce journal avec cette première phase de la stratégie renforcée de vaccination contre la Covid-19 par le programme élargi de vaccination. Il concerne les personnes âgées de plus de 18 ans à travers les 35 zones de santé de la capitale et précision de l'usine Nsakala. Face à une adhésion vaccinale faible contre la Covid-19 et dont le taux est estimé à près de 1% de la population, les programmes élargis des vaccinations peuvent à décider de renforcer la vaccination contre la Covid-19 par la stratégie de déploiement des équipes mobiles en vue d'améliorer ces taux de vaccination dans la capitale Kinshasa. Les églises, les carrefours et les marchés ont été ciblés pour cette première phase. Nous avons déployé à travers toute la ville de Kinshasa 30 équipes mobiles de vaccination pour renforcer déjà une stratégie qui existait déjà au niveau de nos zones de santé et cette fois-ci nous avons renforcé cette stratégie avec le déploiement des équipes mobiles de vaccination. à travers toutes les 24 communes de la ville-provinces de Kinshasa et sur le terrain nous avons été au rond-point des avenirs forces. On a été en face du ministère de l'Intérieur du boulevard Thionphal. Nos équipes vont vacciner pendant 15 jours pour le mois de février ici et 15 jours pour le mois de mars. L'objectif attendu est qu'une équipe puisse vacciner au moins 100 personnes par jour. Dans l'ensemble on en s'entend à près de 70 000 personnes à vacciner pendant les deux phases ou les deux passages de cette activité. Financée par l'USAID à travers BreakStraw Action et M-Rights cette campagne sera menée en deux phases soit du 14 au 28 février et du 7 au 21 mars 2022. Elle concerne des personnes âgées de plus de 18 ans. Autre volet de l'actualité une sourde muette orpheline de mer très intelligente mais sans moyens Ruth Tiamala c'est son nom elle plaide pour sa poursuite des études universitaires et sollicite pour se faire le soutien des hommes de bonne foi nous fait savoir Séverine Pascal Katanda Elle a le mérite d'être intelligente petrie de la qualité d'une basketteuse talentueuse et surtout studieuse et dévouée aux études Elle désigne Ruth Tiamala Tiamala orpheline de mer sourde muette de son état détentrice d'un diplôme d'état en pédagogie avec 72% qui ne jure que de poursuivre ses études supérieures dans des universités spécialisées pour sa formation de sourds muets encore inexistantes en RDC La somme des connaissances acquises la rendra capable de s'assumer en toute indépendance et la disposer ainsi à servir son pays Il devient impérieux que les autorités à tous les niveaux et toute personne de bonne volonté soit attentive à sa sollicitation d'aide financière Je désire poursuivre mes études universitaires mes parents n'ont pas de moyens Je demande à toute personne de bonne volonté qui me suivra puisse nous contacter à travers le numéro affiché Maman Denise Niakeru et sa fondation les organisations non gouvernementales aidez-moi pour que je ne sois pas qu'émande sur la rue Que les études m'aident à être utile à la société et servir mon pays Nous sollicitons de l'aide pour notre fille qui a fini avec ses 33% aux humanités afin de poursuivre ses études universitaires à l'étranger Tous les contacts sont le bienvenu sur l'avenue lumière numéro 18 au quartier Badara dans la commune de l'Ancelé Une autre voie c'est de joindre la famille en appelant sur le 084 25 014 46 ou le 090 68 86 542 Le département de chirurgie des cliniques universitaires de Kinshasa vient de réceptionner un lot des matériels d'endoscopie et microscope opératoire c'est le professeur docteur Thiabi chef du département de chirurgie qui a présenté ces matériels nous dit grâce à qui sur fond propre des cliniques universitaires de Kinshasa ces deux appareils notamment le microscope opératoire et la colonne endoscopie vont permettre au corps médical de faire diverses chirurgies complexes avec ou sans cicatrices minimisées les AVC les tumeurs les maladies de l'hypophyse les organes internes de l'urologie comme la prostate et d'autres formes de chirurgie peuvent bénéficier aussi de la prise en charge assurée de cet appareil quand quelqu'un a saigné dans sa tête ce qu'on appelle les AVC hémorragiques donc il y a des pédés qui s'habitraient qui saignent grâce à cet appareil il faut entrer dans son cerveau chercher des méceaux qui saignent et aller les bloquer comme vous avez vu là pour les réparer avec des fils comme on a fait parce que ce sont des fils microscopiques qui ne sont pas faciles à voir quand on a aussi des tumeurs c'est à dire des boules ou des masses qui poussent dans le cerveau pour les joueurs il faut avoir la finesse et la finesse va aussi avec des petits instruments pour avoir la précision et ne pas toucher n'importe quoi avec cet appareil nous devons aller toucher ces histoires là en créant moins de problèmes possibles cet homme des sciences a fait savoir que grâce au microscope opératoire il y a lieu d'avoir la connexion avec les étudiants dans d'autres salles cet équipement médical vient aussi renforcer d'autres boîtes endoscopies pour la digestive Sachez également qu'un nouveau bâtiment avec un auditoire très spacieux pour contenir le grand nombre des apprenants a été construit à l'école de santé publique la cérémonie d'inauguration est intervenue en présence les autorités académiques et le représentant du ministre de l'ESU nous rapporte Rodipanda acquis sur fond propre des cliniques universitaires de Kinshasa ces deux appareils notamment le microscope opératoire et la colonne endoscopie vont permettre au corps médical de faire diverses chirurgies complexes avec ou sans cicatrices minimisées les AVC les tumeurs les maladies de l'hypophyse les organes internes et de l'irologie comme la prostate et d'autres formes de chirurgie peuvent bénéficier aussi de la prise en charge assurée de cet appareil quand quelqu'un a saigné dans sa tête c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques donc il y a des petites blessures qui saignent grâce à cet appareil pour entrer dans son cerveau chercher les blessures qui saignent et aller les bloquer comme vous avez vu là pour les réparer avec des fils comme on l'a fait parce que ce sont des fils microscopiques qui ne sont pas faciles à voir c'est une première dans l'histoire de l'université de Kinshasa où le comité de gestion a organisé une visioconférence en mode zoom avec la diaspora scientifique congolaise et expatriée éparpillée à travers le monde plus de 40 pays avec 500 participants ont pris part à cette messe scientifique les recteurs de l'Unikine et le professeur Jean-Marie Cayembe a placé un mot nous avons voulu partager avec tous ceux qui aiment ce pays les fils les sympathisants autour justement de l'Unikine qui devra certainement revêtir toutes ses missions réellement et être l'Unikine solution qu'avons-nous fait nous avons parlé de notre université des multiples défis auxquels elle est confrontée à l'heure actuelle et ensemble évoquer quelques pistes de solutions pour pouvoir transformer réellement notre université autour de ses missions traditionnelles cette expertise est prête à revenir nous leur avons dit la main vous est tout à fait tendue le secrétaire général à la recherche le professeur docteur Antoine Chimpi a présenté sa propre lecture de ces échanges ce groupe de Congolais à l'extérieur est une richesse incroyable pour nous il y a des expertises dans tous les domaines qui peuvent donc venir en complément ou en réponse de leur université et donc de notre pays ça n'est pas normal tout simplement si vous mettez la somme de ces expertises ça paraît une anomalie que notre université n'apparaisse pas dans les classements mondiaux désormais un des défis à relever par le comité de gestion de l'Unikin et l'ensemble de la communauté universitaire est que l'Unikin retrouve sa place dans les classements mondiaux des universités les concours de tous et sollicité de tout le vœu de suivre une conférence des bases par visioconférence pour échanger sous le rôle de l'université de Kinshasa et le perfectionnement des attitudes académiques et enfin de contribuer au développement de la république démocratique du Congo la construction du port en eau profonde de Bananas on en parle dans ce journal vous savez quelques semaines après la pause de la première pierre par le président de la république Félix-Antoine Tissekéli-Tilombo et bien la population de la province du Congo au central continue à saluer cette grande initiative reportage le peuple né Congo remercie le chef de l'état pour la nomination de l'un de l'heure au poste de l'administrateur et mandataire de la république au sein de la nouvelle entreprise DP World chargée de la construction du port en eau profonde de Bananas projet tant attendu par ce peuple la communauté né Congo de la république démocratique du Congo vous exprime ce remerciement les plus chaleureux pour la confiance témoignée à l'un de ses dignes fils en la personne du docteur Medan Sial Ankula en qualité d'administrateur et mandataire de la république au sein de la nouvelle entreprise DP World chargée de construire le port en eau profonde de Bananas un port longtemps promis depuis plus de 80 ans mais qui enfin sera construit sous votre règne en effet nous ne pouvons pas nous taire et passer sous silence cet acte grandiose qui entre dans votre vision du développement résumé par le slogan le peuple d'abord consistant à la création d'emplois pour lutter contre le chômage et la pauvreté et booster l'économie de notre pays en général et celle du Congo central en particulier afin qu'il retrouve sa place de noblesse au sein du concert des nations voilà c'est la fin donc de cette grande édition de 19h mais retenez que pour raison de transmission du mat qui va opposer Rajad Casablonga et Sétif l'édition de 20h n'aura pas lieu le prochain rendez-vous avec l'actualité sur l'RTNC c'est donc à 23h dans une présentation de Serge Merle-Mata fin de cette édition d'informations que j'ai eu l'impression de vous présenter on se retrouve demain la même heure au revoir et très bonne suite des programmes sur nos antennes